Générique Bonjour, ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Lumière Intérieure. Cette semaine, je reçois le plus breton des écrivains, l'auteur des célèbres noces barbares pris Goncourt en 1985, vous l'avez reconnu, Yann Kéfelec. Et mon invité, j'en suis ravie. Bonjour Yann Kéfelec. Bonjour Marie. Merci d'être de retour parmi nous sur KTO, puisqu'il y a 12 ans déjà, vous étiez interrogé par Emmanuel Dancourt dans VIP. Merci d'être de retour avec nous sur KTO à l'occasion de la parution de votre dernier ouvrage, suite armoricaine, au Cherche-Midi, écrit par vous et votre père. Donc un roman à deux voix, l'écrivain Henri Kéfelec, dont on reparlera. Il s'agisse de deux livres en fait qui se reflètent, qui se font face, celui de votre père en 1988, qui s'appelait Mémoire d'enfance, et celui donc du fils vous-même, Miroir d'enfance. Avez-vous enfin traversé ce miroir d'enfance ? Je n'ai jamais traversé aucun miroir de ma vie. Ce qui m'a plu dans ce titre, Miroir d'enfance, c'est d'abord, c'est répondre au titre de mon père, Mémoire d'enfance, qui est plus ancien. Et lorsque l'éditeur m'a demandé si j'étais d'accord pour écrire un livre comme ça, qui serait le reflet un peu du livre de mon père tout en étant le reflet de ma propre histoire, de ma propre relation et avec lui et avec la Bretagne, c'est vrai que ce mot de reflet a fait tilt et que j'ai compris, si vous voulez, que les mémoires et les souvenirs sont avant tout des reflets, sont des choses un peu errantes que nous essayons de capter, que nous essayons de fixer, que nous essayons de replacer dans une histoire continue. D'ailleurs, ce n'est même pas la peine d'essayer de le faire. On n'y arrivera pas, ils se croisent, ils se chevauchent, ils s'épousent, ils se repoussent, ils se refusent. Mais il n'y a aucun doute qu'ils surgissent comme ça de ces miroirs en abîme que constitue le souvenir humain. Vous avez toujours eu une relation passionnelle avec ce père, Henri Kefelec. Vous avez tous les deux épousé la même vocation, vous êtes tous les deux écrivain, écrivain maritime, mais aussi écrivain au sens large. Est-ce que 30 ans après sa mort, je crois qu'il est mort il y a une trentaine d'années ? 92, oui, tout à fait. Est-ce que vous êtes toujours en quête de cette reconnaissance qu'il ne vous avait pas donnée à l'époque ? Mais totalement. Je serai, à mon avis, perpétuellement en quête de l'estime de mon père, de l'affection de mon père, d'une certaine forme d'intimité que je n'ai jamais eue avec lui. Je ne l'ai pas trouvé d'ailleurs en écrivant ce livre. Simplement, j'ai mis en scène et j'ai tenté de raconter à la fois mes souvenirs de Bretagne, montrer ma famille telle qu'elle vivait sa Bretagne pendant les vacances, et en dehors des vacances d'ailleurs, car la période parisienne de l'attente de Bretagne était très très forte chez nous, et montrer aussi ma relation avec mon père, dans ce qu'elle a de beau, d'un peu triste, parce que j'ai quand même non seulement la conviction, mais de la certitude de ne pas lui avoir inspiré grande affection. Une relation manquée ? Je ne sais pas si c'est une relation manquée. Mon père avait une adoration, mais presque maternelle, pour mon frère aîné, son premier enfant, Hervé, exactement. Et c'est vrai qu'on sentait bien que mon frère aîné concentrait toute l'affection que mon père, comme ça, avait besoin de donner à sa progéniture. Donc, lorsque je suis né, le cadet, ensuite il y a eu ma soeur, ma soeur Anne, la pianiste, mais alors ma soeur Anne, c'était, comment dire, c'était l'enfant de ma mère, tout en étant l'enfant de mon père. Et c'est par la suite, lorsque ma mère a disparu, que ma mère est devenue une espèce de divinité féminine à la maison. Qui est décédée en 1970, déjà. Quand nous étions encore enfants. Alors, quant à moi, si vous voulez, j'étais celui qui s'était trompé de famille. Mon père m'a dit ça, tu t'es trompé de famille. Il m'a dit ça extrêmement jeune. Et je me trompais de famille, déjà, pour une bonne et simple raison. C'est que la place était prise par mon frère aîné. Voilà, c'était l'inconvénient d'être né. Pour moi, j'étais là, donc il allait m'élever, il allait faire son devoir, il allait constituer le magnifique exemple qu'il a constitué pour moi. Il allait m'impressionner, j'allais le trouver beau, j'allais l'aimer, etc. Mais tout viendrait de moi. L'homme de ma vie. Il allait être l'homme de ma vie. Mais tout viendrait de moi et de lui. Et bien, finalement, quoi, je n'aurais, je n'obtiendrais que des reproches, qu'une certaine forme d'ironie, qu'une certaine forme, qu'un scepticisme dont un enfant n'a aucun besoin lorsqu'il vient au monde et qu'il a simplement envie d'être aimé par celui qui lui a donné la vie. Donner la vie est la même passion de la mère et de la littérature, des livres et de l'écriture. Oui, mais je dois ça autant à ma mère qu'à mon père. Je dois dire, ma mère avait la passion des livres, avait la passion de la mère, avait la même passion que j'ai eue pour mon père. Un peu supérieur, je dois dire. Et pour l'écriture ? Ma mère était un remarquable écrivain qui n'a jamais publié, sinon quelques nouvelles, dans des revues, parce qu'elle était totalement dévouée à la carrière de mon père et à la réussite de mon père. Vous le dépeignez bien. Mais c'est elle qui a cru en moi, alors que mon père, lui, n'a jamais voulu entendre parler de ma vocation littéraire. Je dis ça avec un maximum de guillemets. Et lorsque ma mère a cru qu'il était temps de lui mettre entre les mains les premières écritures de son fils, lorsque j'avais 9 ans, lorsque j'avais 10 ans, mon père a commencé par les déchirer parce que voilà, parce que ces écritures-là n'avaient pas leur place à la maison. Est-ce qu'il sentait qu'il allait être dépassé par vous ? Vous avez tué le père, d'une certaine façon, avec ce prix Goncourt, en 1985. Vous le dépeignez bien, en tout cas, dans l'homme de ma vie, notamment. Ça a été pour moi jour de rêve, le prix Goncourt, et jour de honte, parce que je sentais bien, plus le temps passait, quand j'ai su que j'avais le prix Goncourt, plus je savais que j'allais devoir l'annoncer à mon père, qu'il ne se manifestait absolument pas, et que lorsque j'allais lui annoncer que j'avais eu le prix Goncourt, j'allais m'en faire une espèce d'ennemi. J'allais le trahir, le poignarder, le tuer, comme vous avez dit. Et ça n'a pas manqué. Je lui ai téléphoné de la cabine téléphonique la plus pourrie de la capitale, comme je le dis. Vous l'écrivez bien dans l'homme de ma vie. À côté du lycée Buffon, où j'avais eu l'honneur d'être cancre pendant un certain nombre d'années. Et là, j'ai eu un père, effectivement, dévasté par l'amertume et par quelque chose qui n'était pas très beau à entendre et qu'il m'a malheureusement dit de vive voix pendant quelques minutes. Et on le lit, d'ailleurs, ce que vous faites dans la cabine téléphonique de Rage. Vous casser le combiné. J'ai arraché le combiné de la cabine, comme l'aurait fait n'importe quel voyou à ma place. Mais je me suis effectivement dans un état de sauvagerie et d'une espèce de désespoir. Alors que je venais d'avoir pris concours. J'étais à la fois le plus heureux et le plus malheureux des hommes, moi. L'apothéose. Il n'a jamais lu ? Il a lu un an plus tard Lénos Barbare, dont il n'osait même pas prononcer le titre parce que ça devait lui retourner les sangs. Il appelait ça le livre. C'était le livre maudit. Donc au bout d'un an, comme c'était un extraordinaire chrétien qui faisait son devoir, par devoir, je ne sais pas s'il a lu le livre. En tout cas, il m'a téléphoné en me disant que j'ai dit le livre. Il m'a dit que j'ai lu le livre. Le livre, ça voulait dire ce livre maudit pour lequel j'ai eu le prix concours. Il m'a invité à déjeuner. À un moment où moi, j'étais dans une espèce de contentement de moi extrême en me croyant préservé, comme ça, de tous les cabotinages du prix concours. Il a voulu m'inviter. À la fin du repas, il a sorti un petit chèque plié en quatre pour payer son repas. Il ne voulait surtout pas que l'argent du Goncourt puisse lui payer son déjeuner. Et il a déplié de la même manière un petit article qu'il avait obtenu dans Presse Océan pour son dernier roman, pour me le donner, pour me dire qu'il avait obtenu grand bien, qu'on lui en disait grand bien. Et j'avais trouvé ça un tout petit peu, comment dire, un tout petit peu triste parce que c'était un moment où moi, j'obtenais encore de pleines pages dans les journaux du monde entier pour ces fameuses noces barbares. Et j'étais un peu sidéré de voir mon père comme ça, attendre de moi des compliments alors que moi, j'en entendais de sa part. Et même pas des compliments, mais quelque chose, c'est pas de l'ordre d'une déclaration d'amour. Oui, là, il y avait beaucoup d'amertume, de jalousie. À la fin de sa vie, vous avez réussi à renouer ces liens ? Oui, à la fin de sa vie. Si vous voulez, c'est trop facile quand on est un peu vieillissant, quand on est sur le déclin d'apporter de l'affection à quelqu'un qui en attendait de vous lorsque vous étiez enfant. On ne peut pas attraper les blessures de l'enfance, on ne peut pas cicatriser quelque chose qui n'est pas fermé depuis de si longues années. Donc, il n'était pas plus affectueux, mais il me disait du genre, avec un enfant, il ne faut jamais rompre le lien ni rompre la communication. Je n'ai jamais obtenu aucun lien avec lui ni aucune communication avec lui. Donc, ça me faisait un tout petit peu, quand je faisais ça, un peu pathétique, cette espèce de déclaration de paternité tardive de sa part. Mais enfin, bon, à part ça, c'était un homme admirable, et vraiment, et je peux dire pourquoi il était admirable. D'ailleurs, c'était un intellectuel de plein vent, c'était un homme qui parlait un français comme ça, d'une bonté cristalline. Et pas que. Il est néiste. Il parlait grec, latin, hébreu, pas breton, pas breton. Pas breton, personne ne parle breton. Il avait honte de ne pas parler breton, et il faisait semblant de parler de breton, d'ailleurs, ce qu'il voulait se faire passer pour le breton de base. Vous, vous chantez en breton. Lui aussi chantait en breton, d'ailleurs. Mais je pense que je ne connaissais plus de cantique breton qu'il n'en connaissait lui-même, parce que j'ai eu la chance de devenir enfant de cœur grâce à une de mes tantes qui faisait chanter la messe en breton à la bère Ildut, le village de vacances des Kefélecs. Donc, on le disait, une ode à la Bretagne, une ode au Kefélec aussi. Keféle, ça vient de Kefal-cheval. Keféle, en vieux celte, effectivement, ça veut dire cheval. Tout à fait. On entend aussi... Parlons un peu de religion, parce qu'on est sur KTO. Et elle traverse aussi vos ouvrages à l'un et à l'autre, peut-être plus du côté de votre père, forcément, qui a été béni, baptisé, avec un peu de sel dans la bouche. Il écrit bien... C'est admirable la manière dont il écrit son baptême. C'est vrai que c'est de toute beauté. En plus, mon père avait la vocation. Mon père n'avait pas connu son père. Et je pense qu'il essayait de retrouver dans Dieu le Père une image paternelle qui lui faisait défaut et qu'il a été incapable de représenter à mes yeux lorsqu'il a eu des enfants. Il l'a représenté aux yeux de mon frère aîné, de ma sœur, de moi, non, et de mon jeune frère. Tanguy, je ne sais pas, il faudrait lui demander à lui ce qu'il en pense. Mais cette vocation religieuse... Lui aussi ? Pardon. Non, non, je vous en prie. Non, 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 vous parlez de Tanguy. Sa vocation religieuse ? Ça a été déterminante, si vous voulez, dans cette famille qui est félic, parce que mon père s'était marié ayant rencontré ma mère, ayant rencontré la tentation. Mais finalement, il y avait quand même chez lui un tout petit regret de ne pas être devenu prêtre. Et dans sa morale d'être humain, il y avait avant tout une morale chrétienne, comme ça, qui partageait le bien et le mal entre le péché et la bonne action. Donc, dans cette famille, soit dans notre famille, soit vous naissiez pécheur, soit vous naissiez innocent. Moi, je suis né pécheur, ma sœur est née innocente, mon frère est né, Hervé est né innocent. Moi, je n'ai jamais pu me débarrasser, si vous voulez, de cette espèce de vernis de péché dont mon père m'a recouvert très très vite. Et encore aujourd'hui, vous voyez, je suis, pour un oui ou pour un non, je me sens coupable de quelque chose à tort et à travers. Je vous propose de passer à notre deuxième partie d'émission, chère Yann Kefélé. C'est la partie où je m'éclipse et je vais vous proposer quatre mots à vous de nous les éclairer, de nous les commenter. Avec joie. A tout de suite. A tout de suite. Yann Kefélé, voici la deuxième partie avec des mots que je vous propose. Et voici le premier mot. attendu, attendu, j'imagine. J'ai hésité entre le mot Bretagne, Marine, finalement, ce sera le mot mère. J'ai hésité avec Thalassa aussi en grec. Le mot mère, tout simplement, qui vous évoque tellement de choses. C'est à moi ? Oui. C'est peut-être le plus beau mot que je connaisse. C'est même certainement le plus beau mot que je connaisse car c'est un mot qui dit à la fois la mère, M-E-R, et la mère, M-E-A-X-T-Gravéreux. C'est le mot matriciel, c'est le mot qui porte le genre humain, c'est le mot qui porte chacun d'entre nous, c'est le mot sur lequel on peut rêver indéfiniment. C'est peut-être le mot qui m'a donné envie de faire le tour du monde lorsque j'ai perdu ma mère. parce que probablement j'espérais de manière inconsciente la retrouver autour de la mère, ce que je n'ai pas réussi bien évidemment. En plus, c'est un mot tragique aujourd'hui car la mère est en grave difficulté comme vous le savez. A la fois, elle continue d'incarner cette espèce de beauté extrêmement mystérieuse du fini dans l'infini donc elle nous interroge constamment sur notre destinée, sur ce que nous sommes, sur notre avenir après la mort et pendant la vie. Et en même temps, c'est un élément qui est malade, qui est en difficulté parce que l'homme l'a mis en grande souffrance. Et voilà, c'est aussi l'un des plus beaux mots de la littérature car les grandes œuvres se sont écrites grâce à la mère dont Moby Dick de Melville et Victor Hugo a écrit cet ouvrage que personne ne connaît, enfin quelques personnes tout de même, j'espère, « Philosophie » qui est un livre où il décrit la mer comme personne ne l'a fait à une époque où pourtant on ne l'avait pas visitée, explorée comme on sait le faire aujourd'hui. On a l'impression qu'il a un scaphandrier pour écrire ce texte « Philosophie » qui est un texte océanique et en même temps sur l'humanité, sur son origine, sur ce qu'elle deviendra. C'est extraordinaire. Cette mer qui relie aussi père et fils, Henri et Yann. Vous êtes tous les deux écrivains de marine. Mon père était académicien de marine. Même académicien, pardon. Je suis écrivain de marine. Je suis désolé parce que c'est... Un royaume sous la mer. Le recteur de l'île de Saint, ce sont des œuvres de votre père et vous-même aussi, vous avez écrit sur la mer les oubliés d'Yvan, les dictionnaires amoureux de la mer de la Bretagne. La mer est au-delà. Oui, mais je me sens moins dans la peau d'un écrivain de marine que n'a dû le sentir mon père qui est véritablement l'écrivain de la mer, qui était l'écrivain de la Bretagne au bord de la mer. Il a été élevé au bord de la mer. Il a cessé d'être le chantre des métiers de la mer et de l'être de manière universelle parce qu'on oublie de le dire. On croit que l'on limite la mer en disant que c'est un écrivain maritime. Pas du tout. La mer est un élément universel qui porte aux rêves les plus subtils de la condition humaine. Et de son point de vue, mon père est un grand écrivain de la mer et de l'univers. Ce que moi, j'ai écrit sur la mer parce que j'adorais la mer, parce que j'ai beaucoup navigué et que j'ai eu envie de faire le tour du monde en pleine mer. Mais j'ai aussi été un écrivain de la ville. Je le suis toujours, un écrivain du monde social, de notre époque, dans ses difficultés et dans ses nouveaux enjeux. Oui, je suis un romancier à la fois de la mer et du sol. Mais pour vous, la mer est bretonne. Vous l'avez cité, mais pas que. Non, la mer n'est pas que bretonne. Il n'y a pas un breton qui vous dira ça. D'ailleurs, les bretons ont tellement navigué. Il y a des odeurs autres en Bretagne. Elle est plus iodée. Non, mais elle n'est pas plus iodée. Elle est iodée. Elle est iodée. Et c'est vrai que, pour le breton... Et ses torts sont plus fortes. C'est extraordinaire, l'iode. C'est vrai, mais les marins bretons sont extraordinairement respectueux de toute la mer et de toutes les mers et toutes les mers n'en forment qu'une. D'ailleurs, c'est une mer de toute bonté. La mer du Nord est une mer de toute bonté. La mer de Timor est une mer... La mer de Russell, etc. L'océan glacial, l'Antarctique, tout ça, ce sont des... Toutes ces mers-là sont des mers absolument extraordinaires qui ne constituent qu'une seule et même goutte d'eau où nous parvenons à émerger sous forme de continent. Mais l'eau est constamment là pour nous. Et pour revenir sur la mer, votre mer, M-E-R-E, il y a une belle phrase, il y en a plusieurs, énormément dans votre livre. Plus ma mère n'est pas là, plus mon père me manque. C'est lui mon phare. J'aimerais bien qu'il s'allume pour moi. C'est pas mal. Plus ma mère n'est pas là, plus mon père me manque. Cette mère, c'est aussi celle qui reliait le père au fils. Qui essayait de relier le père au fils. J'utilisais ma mère comme une espèce d'ambassadeur auprès de mon père. Je disais, va demander à papa pourquoi il a si peu d'intérêt pour moi. Et elle s'acquittait de cette tâche avec beaucoup de bonne volonté. Il faut croire que ma mère était bien consciente que mon père n'était pas très, très affectueux avec son fils cadet. Donc, elle allait lui parler. Quelques jours plus tard, je lui demandais, est-ce que tu as pu parler à papa ? Elle me disait, un tout petit peu gênée, elle me disait, oui, mais vous êtes tellement différent. Et je ne comprenais pas très bien ce que cela voulait dire, que nous sommes tellement différents. J'essayais de comprendre quelle différence de ma part faisait, ou de la sienne d'ailleurs, faisait que nous ne pouvions pas nous entendre. Et je me demande si ma mère n'avait pas tort d'ailleurs, parce que je finis par ressentir à la longue que je ne suis pas non plus sans ressembler à mon père. J'aime la mère, j'aime la littérature par-dessus tout. J'essaie d'aller le plus loin possible dans l'expression du monde et du drame de la vie par les mots et de l'humour des choses également par les mots. Tout ce que mon père essayait de faire, je tente de le faire aujourd'hui. Votre mère, votre maman Yvonne, que vous évoquez notamment dans vos très beaux livres Ma première femme et le piano de ma mère, est-ce que vous avez un livre préféré parmi les dizaines d'ouvrages écrits ? Vous en êtes à combien aujourd'hui, Yann Kefelek ? J'en ai beaucoup trop écrit mais ce trop me comble et j'ai l'impression de recommencer mon expérience d'écriture chaque fois et ma traversée de l'écriture et du miroir de l'écriture chaque fois que je prends mon stylo le matin à 6h et que je m'attèle à ma narration du jour. Ah ça tombe bien on va passer au deuxième mot vous me permettez de faire une transition c'est plus facile regardez ce deuxième mot vous parlez de stylo Waterman Alors le Waterman c'est le stylo de mon père le Waterman des années 40 Mais c'est pas le vôtre Non c'est pas le vôtre Non c'est le Mitsubishi le Waterman des années 40 donc j'ai eu la chance un jour mon père a becté sa plume donc j'ai pu m'emparer dans le tiroir de l'entrée d'un stylo comme ça qu'il avait mis au rebut et j'ai même essayé d'écrire avec l'encre bectée de son stylo imaginant que la magie allait s'opérer et que j'allais écrire aussi bien que mon père comme ça en utilisant un stylo dont lui-même ne se servait plus ça c'est vous dire le fétichisme comme ça qui s'exerçait chez moi lorsque j'étais devant les affaires de mon père j'allais même rechercher les cartouches de verre de ces stylos Waterman dans sa corbeille à papier que j'avais l'honneur de pouvoir vider de temps en temps de pouvoir descendre à la poubelle là dans 6 étages plus bas donc je m'emparais des cartouches de verre et je les rapportais je les mettais dans mes propres affaires et petit à petit comme ça je me constituais tout un petit lot d'affaires ayant appartenu à mon père qu'il ne touchait plus et vous même quel est votre stylo votre moyen d'écriture ? alors moi j'écris à la main j'écris à la main sur des cahiers chinois fabriqués par des femmes sur les berges du fleuve Amour dans la plus vieille papeterie de Chine donc ce sont des cahiers qui ont pour particularité de naître la page n'est pas tout à fait blanche la page n'est pas le papier n'est pas tout à fait lisse il y a une retenue comme ça de l'écriture sur la page et sur le papier qui probablement correspond à ce qu'on pourrait appeler la littérature je dis ça entre guillemets parce qu'on ne sait jamais si on fait de la littérature mais si la trouvaille littéraire se fait c'est dans cette espèce de décalage qu'il y a entre la vitesse de la pensée et la vitesse du stylo sur la page à telle enseigne que si j'écris au stylo bille sur un papier complètement lisse évidemment ma phrase part dans tous les sens le rythme ne se fait pas dans ma tête et je suis obligé de râturer purement et simplement ce que j'ai écrit vous écrivez toujours à la main j'écris toujours à la main j'écris toujours à la main jamais d'ordinateur j'écris je corrige à l'ordinateur j'écris à la main ensuite les choses se retrouvent sous forme de dactilogramme qui apparaît à l'ordinateur et à ce moment-là je porte des corrections à l'ordinateur mais si je dois revenir sur une phrase je m'en parle immédiatement de mon cahier chinois de mon Mitsubishi à voie moyenne 0,9 mm et j'écris et j'écris à la main c'est la plus en asme j'écris on entend cette expérience quasi charnale totalement c'est complètement charnale que vous vivez avec l'écriture c'est une expérience charnale le papier a une odeur le stylo a une consistance j'ai besoin comme ça d'écouter le bruit de la page lorsque je les tourne de déchirer mes pages parce qu'elles sont en trois morceaux mes feuilles dans mon cahier chinois tout cela comme ça me rassure et c'est vrai que le contact des mains avec le papier et avec le stylo crée une énergie comme ça qui est profitable à votre manière d'écrire et de croire à ce que vous êtes en train de faire car il faut aussi avoir la foi dans la suite de son écriture c'est un doute permanent dans l'écriture une écriture que vous avez commencé à pratiquer dès quel âge tout tout jeune tout minot dès que j'étais en âge de pouvoir écrire quelque chose comme ça qui pourrait faire briller les yeux de ma mère lorsqu'elle lirait ce que j'écrivais dès ce moment là oui j'ai commencé à écrire pour ma mère c'est vrai parce que je voyais ma mère tellement émerveillée par ce que mon père écrivait que je me disais mais s'il suffit comme ça d'avoir une feuille de papier et un stylo pour voir les yeux d'une femme devenir aussi beau comme ça aussi brillant mais voilà c'est là et ma vocation là et ma voix vous avez commencé à écrire pour votre mère mais vous avez publié malheureusement après sa disparition 11 ans après pour le premier livre sur Bella Bartok d'ailleurs et puis ensuite le charme noir et bien sûr bien sûr les noces barbares oui alors je n'ose imaginer le bonheur de ma mère si je lui avais apporté mon prix Goncourt ça je dois dire ma mère elle aurait été mais ça aurait été parce que ma mère était une enthousiaste ma mère ne cessait comme ça de s'émerveiller devant mes écritures d'enfants puis de tout jeune homme puis d'adolescents comme ça elle était en extase comme ça elle faisait tourner d'ailleurs circuler mes écritures disons vous vous rendez compte de ce qu'il écrit c'est extraordinaire elle était magnifique ma mère elle m'a donné confiance en moi aucun doute malheureusement elle a voulu montrer à mon père ce que j'écrivais et alors lui il n'a pas été très bon public pour les travaux d'écriture de son fils mais ma mère était d'une générosité incroyable à l'égard de mon écriture et lorsqu'elle est partie je me suis dit que je lui devais de devenir écrivain parce qu'elle parce qu'elle m'avait dit mais un jour tu feras des merveilles comme ça quand tu elle était oui et elle a eu raison je ne sais pas si elle a eu raison mais en tout cas je pense qu'elle aurait aimé les noces barbares oui c'est vrai et même le charme noir c'est vrai et même ce que j'écris maintenant je me rappelle elle était mon comment dire mon maître à penser mon maître à écrire mon c'est elle qui me disait lorsque tu écris utilise uniquement tes cinq sens écris ce que tu vois ce que tu écoutes ce que tu écoutes et elle a complètement raison lorsqu'on fait attention comme ça à la sensibilité des choses que l'on veut mettre en scène sur une page on n'a aucun risque de se tromper ça on ressent bien que tous vos cinq sens sont en ébullition lorsque vous écrivez votre père aussi d'ailleurs tout à fait pour revenir sur la Bretagne s'il y avait une madeleine de Proust plus intense à garder ce serait laquelle quelle odeur quelle saveur quel goût aucun doute aucun doute l'odeur de ma nourrice bretonne dans le jardin de l'Aberil Dut au bord de la mer lorsque la mer montait et que l'air se chargeait j'étais tout petit mais c'est un souvenir très clair très net chez moi que l'air se chargeait comme ça d'un effluve qui est à la fois un effluve océanique un effluve féminin transpiration d'ailleurs et sucre mélangé et puis l'odeur de la personne tout simplement donc cette Bretagne extrêmement féminine a eu une odeur à la fois de mer et de mer lorsque j'étais tout petit on revient à la mer toujours de toute façon le mot c'est Waterman c'est l'homme de la mer en d'autres mots Waterman tout à fait j'ai raison l'homme de la mer c'est vrai peut-être que mon père n'a pas été insensible d'ailleurs à ce nom vous le savez pas ? non je ne le sais pas mais c'est vrai qu'il n'écrivait qu'avec des stylos Waterman donc vous devriez il était sûrement il pensait et il vous s'est gré aujourd'hui d'y faire allusion il y a eu beaucoup de psychanalyses dans la famille ah non 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 on ne croyait absolument pas à la psychanalyse dans la famille mais je pense que c'était une bonne chose parce que si on avait plongé dans la psychanalyse on n'en serait jamais ressorti j'imagine je vous propose mon troisième mot c'est un mot bon allez je vous le montre le mot piano forcément il y a toujours eu des pianos chez les Kéfelecs extraordinaire le piano de ma mère le piano de votre soeur et le piano de mon père et le piano de votre père le mot piano c'est presque aussi comment dire le mot stylo le mot piano et le mot mère ces trois mots sont à mettre sur un pied d'égalité dans la famille j'ai toujours je suis né en écoutant le piano de ma mère en écoutant le piano de mon père un improvisateur de génie on avait l'impression d'avoir Brahms à la maison lorsqu'il voulait bien se mettre au piano mais lorsqu'il sentait que quelqu'un des siens l'écoutait l'admirait au piano il refermait immédiatement le piano parce que c'était un homme incroyablement modeste et orgueilleux en même temps et alors bon le piano de ma mère ma mère me jouait du piano et comme ça me faisait pleurer le piano je trouvais ça tellement beau que j'en pleurais ma mère s'enfermait à clé avec moi pour me chanter une chanson qu'elle avait inventée presque pour me tirer des larmes pour voir jusqu'où j'irais dans l'émotion en l'écoutant jouer du piano donc le piano de ma mère c'est par lui que j'ai commencé à aimer la musique ensuite très vite est venu le piano de ma soeur alors le piano de ma soeur je suis toujours en émerveillement lorsque ma soeur se met au piano je suis absolument sûr qu'elle a une grâce unique et particulière lorsqu'elle crée de la musique elle est à la fois interprète et créatrice comme ça d'un monde sonore d'une extraordinaire simplicité et profondeur d'ailleurs je vais m'arrêter là parce que quand on commence à vouloir analyser ses sensations musicales on s'égare non continuez partagez votre soeur son fils aussi votre neveu Gaspard Dehaine il est formidable lui parce que non seulement il a été un grand tennisman mais il a réussi de tennisman qu'il était à devenir un grand pianiste ça c'est tout de même extrêmement fort ses mains comme ça qui sont des mains fortes et très musclées de tennisman sont devenues des mains extraordinairement gracieuses comme ça d'un pianiste magnifique qu'il est et qui n'a pas fini d'ailleurs de tenir ses promesses parce qu'on voit bien qu'il va aller de plus en plus loin dans l'interprétation et dans la création au piano lui aussi et il y a bien sûr également votre ex-femme Brigitte Enguerer ça ça a été comment dire ça a été une expérience prodigieuse pour moi d'être marié avec cette grande pianiste avec qui j'ai fait le tour du monde je dis même quelques fois que j'ai fait le tour du monde en piano je ne l'ai pas fait en bateau mais je l'ai fait en piano avec elle on était voilà j'ai écrit la fin des noces barbares dans les coulisses du Carnegie Hall où elle avait joué pour la première fois donc ça c'est assez c'est vrai que ce sont des souvenirs fantastiques et en même temps j'étais en admiration devant le son musical de Brigitte qui avait été élevée à l'école russe au conservatoire de Moscou c'est une manière très particulière comme ça de recréer le son sur un clavier malheureusement elle est partie beaucoup trop jeune mais son piano reste parce qu'on continue de l'admirer et on continue de l'écouter c'est sûr et vous cet instrument vous l'avez pratiqué vous avez joué au piano je l'ai massacré moi ce piano je l'ai massacré j'aurais aimé j'aurais adoré être pianiste mais voilà vous avez essayé vous savez j'admire vraiment les pianistes et j'admire les interprètes ceux qui sont interprètes avant de devenir créateurs de musique avec leur instrument mais j'ai l'apprentissage d'un instrument de musique mais c'est quelque chose de terrible pour un enfant il n'a qu'une envie c'est de savoir avant d'apprendre et la lenteur de l'apprentissage et le courage qu'il faut comme ça pour franchir toutes les étapes de cet apprentissage de cet apprentissage avant que l'interprétation vous fasse plaisir et surtout fasse plaisir aux autres tout cela demande un temps considérable donc je suis moi j'ai eu la flemme d'attendre aussi longtemps je me suis contenté d'admirer le talent des autres celui de ma mère de mon père et de ma soeur et c'est vrai que de ce point de vue de mon frère aîné il ne faut pas que je l'oublie mon frère aîné jouait aussi du piano et s'il n'était pas devenu mathématicien parce qu'à ce moment là les garçons devaient se destiner à un vrai métier donc voilà si mon frère n'était pas allé vers les maths où il a d'ailleurs brillé d'une manière incroyable parce qu'il est devenu inventeur de thèmes pardon de théorèmes il a créé des théorèmes à son nom c'est quand même inouï mais mon frère avait aussi un véritable don pour le piano il aurait pu devenir un grand pianiste et vous êtes devenu un grand écrivain quitte de l'apprentissage de l'écriture j'ai tout appris à l'université de mon père mais alors tout absolument tout y compris à l'université de ma mère mais alors lui si vous voulez ce qui était étonnant c'est que c'était une anthologie vivante à la fois une anthologie vivante sur le plan littéraire mais sur le plan historique c'est à dire il parlait de l'histoire du monde de l'histoire de politique de l'histoire de France il récitait des poèmes il expliquait pourquoi telle phrase était bien écrite pourquoi tel autre type de phrase ça n'allait pas sur le papier l'usage qu'il fallait faire de l'adjectif du substantif pourquoi il fallait commencer sa phrase comme ci et pas comme ça c'était incroyable de l'écouter parler mon père il avait été prof dans sa jeunesse et en même temps il n'y avait jamais rien de pédant chez lui il le faisait parce que ça lui faisait infiniment plaisir de parler de ce qu'il aimait et de partager ce qu'il aimait avec les siens sans même se rendre compte comme ça qu'il y avait les grandes oreilles décollées de son fils cadet qui allait à la pêche comme ça aux informations et qui en faisait son miel intérieurement petit frère c'était votre surnom c'était mon petit c'était mon surnom avant la naissance de mon frère de l'autre et je garde un très bon souvenir de la période où j'étais un petit frère vous reparlez de votre père dans la précédente émission ici sur KTO vous disiez que son écriture était à l'égal de celle de Châteaubriand et de Victor Hugo bel hommage mais sans aucun doute c'est à dire aujourd'hui si vous voulez les choses vont tellement vite il y a tellement d'écrivains il y a tellement de sollicitations de mille et une sortes comme ça pour occuper l'esprit humain qu'on oublie comme ça que les grands écrivains sont là et qu'on ne les lit plus mais si on ouvre un livre de mon père un livre de nouvelles de mon père ou un roman de mon père on s'aperçoit qu'il est l'héritier de Chekhov de Victor Hugo de Châteaubriand il n'est pas les trois ensemble bien entendu il est Henri Kefellec à part entière et il a sa voix bien particulière de breton et de français qu'il est mais en même temps on n'a pas du tout l'impression qu'il y a le moindre démérite par rapport à ses grands aînés que sont Victor Hugo Chekhov Châteaubriand Edgar Po ou celui dont j'oublie le nom mais ce n'est pas grave il nous entend Vous-même vous avez été nourri de quelle littérature ? Moi je me suis nourri à la fois de la littérature classique que me recommandait mon père et comme j'avais envie aussi de suivre ma propre voie je me suis nourri d'une littérature beaucoup plus contemporaine de tous les grands écrivains contemporains de mon époque et de tous les grands auteurs étrangers j'adore encore aujourd'hui les grands romanciers étrangers c'est aucun doute je suis en extase devant un romancier comme John Irving et je ne comprends pas qu'il ne soit pas lu à l'égal des plus grands romanciers il l'est on l'admire mais il n'a pas la place qu'il devrait occuper comme un roman comme l'œuvre de Dieu la part du diable c'est absolument c'est incroyable d'avoir pu écrire un roman pareil ou prière pour Owen les écrivains britanniques comme Jonathan Co voilà ce sont des ce sont des monstres sacrés de simplicité d'imagination et de générosité c'est tout ce que et alors ils ont cette chose extraordinaire qui avait été dite par Céline pour laquelle je n'ai pas grande admiration mais il a tout de même dit cette phrase inouï un écrivain un romancier c'est quelqu'un qui vous chuchote à l'oreille et lorsque je sens que quelqu'un me chuchote à l'oreille et que sa voix comme ça me donne des frissons évidemment je ne peux pas m'empêcher de l'écouter ça devrait être le cas de tous les écrivains est-ce que vous écrivez en musique avec le piano à côté j'ai essayé d'écrire en musique parce que la musique me bouleverse et je me disais si je suis bouleversé je ne peux qu'écrire de belles choses or c'est une erreur parce qu'à ce moment-là on écrit uniquement des choses larmoyantes comme ça des choses mélodramatiques et ce sont des scènes mélodramatiques qui viennent sous la plume c'est totalement impossible ce n'est pas à la musique et à la sensibilité comme ça du grand compositeur et du grand interprète que vous écoutez ce n'est pas à eux évidemment d'orienter votre propre inspiration donc je n'écris plus jamais en musique en revanche j'écoute de la musique tout le temps Béla Bartok votre premier essai pourquoi Béla Bartok ? lorsque j'avais je ne sais pas 11 ans 12 ans un petit ami de ma soeur m'a joué Béla Bartok l'allégro barbaro sur le piano familial et j'en ai eu des frissons l'allégro barbaro j'avais l'impression de me reconnaître que cette musique dressait mon portrait ou en tout cas dressait le portrait de l'artiste que j'avais déjà envie de devenir donc je me suis mis à écouter l'allégro barbaro non-stop comme on écoute une chanson comme on écoutait les chansons des Beatles comme ça jusqu'à l'écœurement à cette époque-là j'aimais beaucoup les Beatles aussi d'ailleurs et ensuite je me suis passionné pour l'oeuvre de Béla Bartok puis pour l'homme qui avait été Béla Bartok et j'ai découvert une espèce de rebelle comme je l'étais à la fois quelqu'un qui était très apprécié par les autres et en même temps qui créait une espèce de gêne sur son passage parce que tellement son écriture son écriture musicale était novatrice et son souci de ne pas être comme tout le monde présent dans toutes ses oeuvres je me suis senti comment dire une dette envers Béla Bartok lorsque j'ai commencé à écrire et comme je n'avais pas envie que mon premier roman soit entaché comme ça de tous les défauts qui marquent souvent les premiers romans j'ai écrit une biographie de Béla Bartok pour que cette biographie veuille bien comme ça me débarrasser de tous les défauts comme ça d'un premier texte et j'en demande pardon à Bartok qui a essuyé les plâtres de mes premières écritures et vous vous projetiez un peu dedans donc vous ressemblait complètement je m'étais totalement identifié à Béla Bartok mais je voyais très très bien ce qu'il éprouvait lorsqu'il écrivait cette envie à la fois de conquérir un public de le choquer un tout petit de le choquer un tout petit peu et de l'enthousiasmer dans une direction comme ça que lui seul connaissait quatrième mot chez Ariane Kefélec quatrième mot classique ici la foi la foi ça c'est un mot qui me fait soupirer parce que l'écriture est fruit d'une solitude acharnée comme la foi c'est ce que vous écrivez ben oui c'est pas mal c'est vrai l'écriture est fruit d'une solitude c'est pas mal quand vous vous entendez vos phrases sont très belles Dieu vous entend Dieu vous entend la foi c'est comment dire il y avait chez mon père une telle foi et j'avais un tel désir de l'imiter de lui ressembler lorsque j'étais enfant que comment dire j'ai eu la foi un peu par mimétisme au départ j'étais sûr que j'avais la foi mais en fait j'avais foi en mon père j'avais foi dans ma famille j'avais foi dans toutes les valeurs comme ça qu'incarnait ma famille mon père ma mère me disait hé mais fais ce que tu veux qui était une phrase de saint Augustin ma mère me reliait à saint Augustin qui me reliait à Dieu qui me reliait à la foi tout cela donc me comblait me charmait ensuite elle me disait mon père me disait non il ne me disait pas la même chose lui il lui sera beaucoup pardonné parce qu'il aura beaucoup aimé je me disais bon ça va donc je retrouverai grâce aux yeux de Dieu le Père parce que j'aurais énormément aimé cette vie qui m'a été donnée par mes parents et alors tout cela comment dire j'ai fini par réfléchir à toutes ces notions là on a tort de réfléchir j'aime bien je ne sais plus dans quel passage de la Bible il est dit il faut croire avec l'esprit d'un petit enfant qui ne comprend pas ce à quoi il croit mais il croit comme un enfant et ça évidemment j'ai cessé d'être un enfant j'ai commencé à mettre de la raison dans tout ça à me poser des questions à mettre en doute un certain nombre de choses et quand on met en doute un certain nombre de choses évidemment le doute s'engouffre dans cette brèche et quelquefois encore une fois la foi est emportée dans ce temps comme ça de l'incertitude donc je suis dans une espèce d'alternative où je trouve quand même étrange cette absence systématique de Dieu auprès des hommes alors on a l'impression que c'est con c'est toujours plus tard plus tard plus tard plus tard donc ce plus tard est évidemment très facile à contester on dira oui mais pour Dieu mille ans deux mille ans un million d'années ça n'est rien est-ce que ça n'est pas un peu trop facile lorsque cette humanité se débat dans les souffrances les plus abominables tout simplement parce qu'elle est née et lorsqu'on lui demande d'aimer par-dessus tout ce Dieu comme ça qui le voue tout de même au doute et à la souffrance et à la foi éventuellement donc je suis j'ai la foi apparemment j'ai foi dans la vie je crois à la divinité de la vie ça aucun doute je trouve la vie incroyablement mystérieuse et ce mystère suffit comment dire à rassasier chez moi le besoin de Dieu j'ai beaucoup plus de mal avec ces écritures que je trouve extrêmement directives et qui m'orientent comme ça vers un Dieu pour moi si peu présent en revanche le mystère de la vie voilà le mystère de la vie est extrêmement ancré comme ça dans ma dans ma pensée et ce mystère de ma vie me fait rêver effectivement d'une après-vie d'une suite je ne suis pas certain j'ai beaucoup de mal avec la réincarnation malheureusement un mal fou avec la réincarnation mais en revanche si la vie de l'esprit pouvait se poursuivre après la disparition du corps je serais satisfait surtout si comment dire si c'est la volonté de Dieu parce que s'il existe Dieu je ne peux pas croire qu'il est tort lorsque nous ne sommes plus présents physiquement sur sa planète j'entends quand même que plus vous vieillissez plus vous doutez je ne vieillis pas plus vous grandissez plus vous mûrissez oui 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 le mot vieillesse c'est un mot terrible parce que au contraire moi je pense que la jeunesse est un état d'esprit que l'on acquiert avec l'expérience j'ai de plus en plus d'expérience j'ai l'impression que j'ai un regard au contraire de plus en plus juvénile de plus en plus juste sur l'ordre des choses que mon regard voit de plus en plus loin en arrière et donc voyant de plus en plus loin en arrière s'approprie plus facilement l'avenir qu'il ne le faisait autrefois la vieillesse c'est quelque chose quand même qui ratatine l'univers et j'ai au contraire j'ai l'impression que mon univers est beaucoup plus ouvert que le compas est beaucoup plus ouvert sur le mystère des choses qu'il ne l'était lorsque j'étais enfant d'où le doute d'où le doute oui d'où le doute absolument d'où le doute mais le doute n'a pas forcément tous les torts non plus d'où non car vous êtes vous avez été élevé dans la religion catholique déjà dans le 15ème 14ème où vous viviez vous alliez à l'école paroissiale vous alliez à l'église Saint Dominique Saint Dominique de Montrouge tout à fait à Saint-Cœur de Montrouge et à Saint-Dominique oui tout à fait et puis en Bretagne aussi ça se poursuivait j'étais enfant de cœur vous étiez enfant de cœur vous alliez à la confesse alors il y a des propos sur le péché qui sont assez amusants vous écrivez c'est un vieux dada catholique le péché ? ah oui le mot péché mon père avait adoré le mot péché il disait voilà tu as péché il y avait deux types de péché le péché véniel et le péché mortel donc ça évidemment on crée une peur terrible chez l'enfant lorsqu'on lui parle du péché véniel qui est un péché comme ça qu'il peut racheter facilement en demandant pardon en s'excusant etc et puis ce péché mortel qui l'oblige à aller se confesser parce que c'est uniquement par la parole d'un prêtre qui lui donne l'absolution que l'on peut se débarrasser de ce péché d'immortel c'est quand même terrible un péché mortel c'est à dire que vous tuez votre âme lorsque vous êtes en état de péché mortel vous vous interdisez l'éternité vous n'êtes plus vous n'êtes plus digne aux yeux de Dieu lorsque vous êtes en état de péché mortel donc vous n'êtes plus digne de vivre je trouve ça effrayant cette notion de péché mortel alors que pour Dieu à mon avis aucun péché n'est mortel tout péché trouve éventuellement grâce aux yeux du Père vous en parlez bien dans votre livre de ce péché vu de la catho votre père avait un saint patron fétiche saint François d'Assise n'est-ce pas il a écrit un livre sur lui le jongleur de Dieu tout à fait saint François d'Assise le jongleur de Dieu c'est à dire ce saint qui savait jongler avec des oranges avec des fruits et qui pour remercier la Vierge Marie s'était présenté devant l'hôtel de la Vierge et s'était mis à jongler pour la remercier il était en admiration devant saint François c'est vrai devant l'homme qui parlait devant l'homme qui parlait aux poissons qui parlait aux oiseaux qui a écrit si je ne me trompe louez sois-tu mon Dieu pour notre soeur l'eau pour notre frère le vent il rejoint ce que je disais saint François ou je rejoins ce qu'il a dit c'est à dire la divinité de la vie il n'y a pas de doute la divinité de la vie c'est quelque chose de considérable parce que cette divinité de la vie ce n'est pas simplement cette capacité qu'a la vie à se renouveler de saison en saison mais c'est également qu'elle est extraordinairement mystérieuse et c'est encore une fois ce mystère des choses qui de temps en temps nous envoie des signes les signes que nous donne la vie lorsque je rencontre Françoise Verny à Belle-Île-en-Mer et qu'elle devient à mon éditeur c'est un signe que m'envoie la vie et ce signe pour moi n'est pas un signe tout à fait naturel c'est un signe à la fois naturel et surnaturel et ce mélange du naturel et de surnaturel peut évidemment me faire envisager l'existence de Dieu Vous en avez eu beaucoup des signes comme ça ? J'en ai eu toute ma vie je suis un rescapé je suis un rescapé des signes des bons signes enfin pas un rescapé des bons signes ou plutôt j'ai toujours été sauvé par les bons signes à des moments où je ne m'y attendais absolument pas moi j'ai vécu ma vie au risque de me perdre mais parce que j'adorais la vie et je pense que Dieu comme disait ma mère il lui sera beaucoup pardonné parce qu'il aura beaucoup aimé je pense que Dieu est satisfait de la manière dont j'ai vécu ma vie parce que j'ai vécu la vie comment dire à 200 à l'heure j'ai vécu la vie à tombeau ouvert et finalement à chaque fois que le tombeau était ouvert un signe est venu pour me renvoyer vers la vie d'une manière supplémentaire et ça je dois dire que je le ressens encore aujourd'hui et que j'en sais gré un je ne sais quel un je ne sais quel ange gardien qui est peut-être tout simplement ma mère disparue en 70 on parlait des saints patrons le préféré de votre père vous même un saint patron que vous vénérez particulièrement alors moi c'est saint Jean mais je ne peux plus saint Jean moi j'ai une tendresse non pas pour saint Jean Baptiste Jean Yann c'est votre vrai prénom effectivement Jean tout à fait Jean Yann oui Jean Yann absolument mais saint Jean j'aimais beaucoup le petit curé d'art saint Jean-Marie Vianney sur lequel mon père a écrit un livre un récit absolument d'admirable comme ça ce petit curé de campagne qui ne cessait comme ça de rassurer les autres et de donner la foi à ceux qui ne l'avaient pas cet homme extrêmement simple mais qui était un homme avant d'être un saint donc lui je l'aime beaucoup peut-être est-ce lui mon protecteur je n'en sais rien sinon les anges gardiens je ne me sens pas sous la protection particulière d'un ange gardien mais je vous ai cité ma mère tout à l'heure et ça n'est pas du tout un hasard parce que vraiment je me sens protégé quelquefois je me suis senti protégé et je ne peux pas croire qu'elle n'y soit pas pour quelque chose Yvonne Yvonne merci donc Saint-Yves Saint-Yves patron de la Bretagne tout à fait et oui je reviens auprès de vous pour conclure l'émission Yann Kefilek à tout de suite Yann je suis de nouveau en face de vous alors comment avez-vous vécu cette expérience tout seul face à quelques maux c'est très douloureux parce que on en vient on a l'impression de s'y connaître dans des mots qui vous dépassent complètement et dont le mystère justement fait que vous feriez mieux de vous taire plutôt que d'essayer de les expliciter voyez en bafouillant comme je suis en train de le faire en ce moment mais en même temps c'est bien comme ça de tenter de se confronter à la description de ces choses qui vous hantent et qui donnent du sens à votre vie et à votre oeuvre éventuellement Parmi ces quatre mots lequel vous a le plus touché mère Waterman où il s'était le stylo piano et la foi Pour moi c'est le mot c'est le mot amour qui n'apparaît pas dans les quatre mots que vous venez de citer mais qui englobe comme ça ces quatre mots c'est-à-dire cette espèce de besoin irrépressible que vous avez d'aller comme ça vers les choses qui vous ressemblent et qui vous attirent et qui vous appellent la mère m'appelle la foi évidemment m'appelle et quelquefois me repousse vous interrogez oui bien sûr le piano l'écriture tout cela c'est avec exactement comment dire le même appétit lorsque j'ai commencé je me sens toujours la même la même juvénilité j'ose à peine le dire devant ce que j'aime vous parlez on parle de foi est-ce qu'il reste des rituels de foi chez vous vous allez encore à la messe régulièrement déjà je ne peux pas m'empêcher oui 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 je ne peux pas j'aime bien le poème de Victor Hugo qui commence par il est midi je vois l'église ouverte il faut entrer lorsque je vois une église ouverte je sais qu'il faut entrer et j'entre et chaque fois que j'entre évidemment je suis étreint par quelque chose que je suis incapable d'analyser je ne sais pas si c'est de l'ordre de la foi si c'est de l'ordre de la nostalgie si c'est de l'ordre comme ça d'un sentiment qui m'unit à ma famille à mes parents qui ne sont plus là mais il n'y a pas de doute et je suis en bon terme avec moi-même à ce moment-là je ne peux pas m'empêcher de dire ma prière lorsque les choses ne vont pas très bien vous voyez j'ai besoin comme ça de par quelques mots de dire à celui qui est peut-être là que je suis là aussi et que j'ai besoin de lui mais ce n'est pas pour autant évidemment qu'il a mais en même temps encore une fois je parlais des signes tout à l'heure j'ai observé que ce n'était pas en vain que l'on disait une prière et vous avez souvent été entendu écoutez c'est invraisemblable que j'ai eu le prix Goncourt c'est invraisemblable que j'ai rencontré Françoise Verny à Belle-Île-en-Mer à un moment où je pars faire le tour du maire du monde avec un milliardaire qui a l'intention de ne jamais me payer me payer ce qu'il me doit donc je change de destin comme ça d'une seconde à l'autre parce qu'il pleut parce qu'on est en Bretagne parce qu'une femme comme ça qui a un peu picolé me dit toi chérie tu as une gueule d'écrivain ça n'est pas normal tout cela donc ma vie a été jalonnée comme ça de signes paranormaux qui m'ont fait devenir quelqu'un de relativement normal mais je n'ai pas envie d'être totalement normal non plus je suis un peu paranormal moi aussi alors justement est-ce qu'il y a un livre paranormal à suivre bientôt ? est-ce que vous avez d'autres projets après Suite Armoricaine ? Après Suite Armoricaine je vais rendre un roman aux éditions Calman Levy qui est un peu non pas la suite d'Où vient l'amour un roman qui lui est sorti à la rentrée mais quand même où j'essaye effectivement à travers des personnages qui sont des personnages que j'espère puissants comme ça et traversés par les drames de la vie à la fois de la solitude de l'amour de l'humour également qui sont visités par des signes comme je peux l'être comme il est normal que la vie le soit on revient dans la fiction on revient dans la fiction mais la fiction est chargée d'une vérité supérieure quelquefois à la vérité lorsqu'elle s'exprime sous le nom de la vérité absolument en tout cas en attendant je vous conseille de lire Suite Armoricaine signée de Yann et d'Henri Kefelec votre père aux éditions du Cherche Midi je vous remercie beaucoup Yann Kefelec merci beaucoup merci à vous derrière vos écrans comme d'habitude vous pouvez voir le replay et la rediffusion de cette émission sur internet sur kto.tv.com à la semaine prochaine bon week-end Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501